Comment ça va YouTube, Instagram ? J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve tout de suite sans plus attendre avec une vidéo qui me semblait intéressante puisque je me suis dit que l'année dernière j'avais fait cette vidéo, mais on n'a pas eu un été suffisamment présent avec des belles températures pour vous proposer ce type de contenu. Et là, c'était le moment où je vois la météo qui est bien présente, on a entre 27 et 32 et je me suis dit, je vais vous proposer une sélection rooftop, des parfums que vous allez pouvoir porter en terrasse, en vacances, etc. Vraiment détente. Donc le but de cette vidéo, c'est d'aller vers des espéridés, quelque chose qui a du peps, quelque chose qui a de l'énergie, on a du répondant. Vraiment beaucoup un travail autour de la bergamote, vous allez voir. Et où on se sent bien surtout. Le but, c'est de se sentir bien sociable avec cette note espéridée zestie autour de la bergamote, du citron. Vous allez voir très très belle sélection aujourd'hui. Avant tout, je vous demanderai de cliquer sur le bouton like, de vous abonner à cette chaîne et de faire circuler la vidéo. Comme ça, YouTube peut nous favoriser. Puis la communauté quand on dit. Je vous invite aussi à me contacter pour rejoindre le Discord. Le premier Discord parfumerie francophone, sélectif et niche. Je sais que vous êtes énormément nombreux à échanger sur le sujet. C'est pour ça que j'ai créé ce Discord. On est déjà une petite trentaine dans l'espace de trois semaines. Mais vraiment beaucoup d'engagement au sein de ce Discord. Des très très beaux échanges. Je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et on commence tout de suite avec une maison que j'apprécie particulièrement. Puisqu'elle est pilotée par Jean-Claude Elena. Et voilà pourquoi je pense que beaucoup d'entre vous viennent sur ma chaîne. C'est pour découvrir des nouveautés qui sortent justement des grands groupes. Et là, on est carrément dans le thème là. Puisqu'on a des références de la maison laboratoriale, le factuel aux maisons italiennes avec Bergamotto. Très très beau travail autour de la Bergamotto. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, ça c'est très peps. Là, ça envoie. Tout de suite, tu te poses en terrasse avec un petit coca. Coca bouteille. Tout de suite, l'énergie qui arrive. Le Bergamotto. Je pense que vous le voyez à l'écran. Le Bergamotto, c'est quelque chose qui envoie. Il y a de la présence réalisée par Jean-Claude Elena. Toutes les références sont quasiment réalisées par lui. Voilà, Bergamotto de Cala. Bigarad, Cardamomus, que blanc, formule courte. Siage tenu, ok. Mais une très très belle référence de chez Laboratorio. Olfactivo, on va rester dans la même maison. Il va y avoir 11 références aujourd'hui. On va rester dans la même maison pour vous proposer un parfum qu'on a déjà vu dans le top 10 été. Mais je voulais revenir dessus parce que je le trouve vraiment nice pour cette sélection. Et là, une idée me vient, c'est qu'il va y avoir plusieurs parfums au citron. Et celui-ci s'appelle Limonet de la même maison Laboratorio Olfactivo. Voilà, Limonet, c'est tout de suite quelque chose de plus cool. Vous allez voir que je vais vous proposer aussi des fragrances au citron, mais plus habillées. Celle-ci, elle est plus cool en short. On va se poser, on ne se prend pas la tête. Il n'est pas trop habillé en fait. Mais voilà, il est citron d'Italie, fleur d'oranger, gingembre, musque blanc. Donc on est sur une composition courte, mais qui fait le boulot sans prise de tête. En fin de soirée, je me pose là, je mets ça avec des potes. Je n'ai pas besoin d'avoir un dress code appuyé. Juste me présenter de la meilleure des manières en détente. Et celui-ci va me donner un boost d'énergie qui va me permettre d'être davantage plus sociable. Et c'est un petit peu ce qu'on recherche quand on va se poser en terrasse, en rooftop. On veut de la présence, on veut que chacun puisse communiquer. C'est un peu la raison pour laquelle on est venu ici. Et donc le limonet de chez Laboratorio Olfactivo. Un très très beau parfum que j'aurais voulu rentrer dans ma collection. Mais l'année dernière, j'avais mis celui-ci. Donc le mandarino de la même maison qui est réalisé aussi par Jean-Claude Elena. Mandarine en tête, en cœur cassis et musque blanc en fond. Et celui-ci, voilà. Bref, c'est là. En fait, c'est peut-être une mandarine verte que vous attrapez comme ça et qui coule sur votre bras comme ça. Tellement elle est juicy, elle est juteuse, elle est pleine d'énergie, elle fait plaisir. Elle est difficile à tomber, je ne vous cache pas. Si vous aimez le mandarino de diamorphique qui a été discontinué chez Tom Ford d'ailleurs, foncez sur celui-ci qui est plus abordable. On est sur une hauteur de prix autour de 100 euros les 100 ml. Et ça reste très intéressant. Donc un beau parfum, sillage tenu. Je préfère vous prévenir dans ceux-là, on n'est pas sur... Bon, de manière générale, c'est plutôt OK. Mais il ne faut pas s'attendre. Et ça, je tiens à le préciser pour la team sillage tenu. Il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas demander un espéridé, un parfum d'été avec des agrumes de tenir autant qu'un tobacco oud ou tobacco vanille. Tout ce qui est notes tabac, oud, vanille, cuir tiennent 10 fois plus. 4 à 5 heures de plus, facile que toutes ces notes espéridées. Donc les agrumes, les fruits, c'est tout à fait normal. Et celui-ci se débrouille pas trop mal dans sa catégorie, le laboratorio et le factivo mandarino qui reste une très très belle proposition. Une mandarine verte, fraîche, pétillante qui donne l'énergie pour pouvoir être sociable entre amis autour d'une terrasse. Alors celui-ci, j'aurais pu le mettre premier, mais je me suis dit, ouais, on va encore, on va me tomber dessus en me disant, Olivier, tu nous proposes toujours les mêmes références. Je ne sais pas si vous remarquez, mais je m'efforce à faire des sélections où il n'y a pas les mêmes références. Mais celui-ci, je l'aime tellement, il est tellement passe-partout, je me dis, je vais le mettre là parce qu'il est vide. J'en ai plus, c'est pas la peine de sprayer, j'en ai plus, c'est Moonlight in Heaven. Donc Moonlight in Heaven, je vais remettre la review ici pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc c'est un dessert basé autour d'un voyage de Kilian pour sa nuit de noces lorsqu'il est parti en Thaïlande. Donc c'est un dessert qui s'appelle le Mango Sticky Rice. Et vous avez de la mangue, coco et lait de riz. Voilà, donc le dessert, vous devez le connaître. Et ça, c'est passe-partout. Ça, vous pouvez le mettre, voilà, je ne sais pas, sur une terrasse au Portugal, avec vue sur la mer. Vous êtes soit en couple avec madame ou avec des potes qui arrivent à 17, 18h, les petites olives, les verres en martini. Et puis vous mettez Moonlight, la soirée, elle est magnifique en fait. Donc celui-ci, je n'en parle plus. La revue juste ici, mais un indispensable. J'en ai plus, je pense que je vais le refil. Moonlight in Heaven de chez Kilian. Le suivant, c'est une nouveauté de chez Carnar Barcelona. J'étais invité chez Sens Unique pour la découverte de cette référence que je trouve intéressant. Parce que l'année dernière, ils avaient proposé Rockstar. Et là, cette fois-ci, ils viennent avec quelque chose de très estival. Qui s'appelle Marbella. Et donc en tête, on retrouve de la Rose de Bulgarie, Cassis, Poivre Noir. En cœur, Pivoine, Thé Vert, Jasmin. Et en fond, Pêche, Musque et Ombre. Et celui-ci, vraiment, c'est, ouais, c'est, vous montez sur un bateau. J'aime beaucoup ce parfum-là. Ouais, et il tient en plus. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il tient. Ouais, c'est un très très beau parfum qui tient, qui a de la patate, qui a de la présence. Il est robuste dans sa catégorie. Et c'est pour ça que je vous le propose. Pour que justement, vous ayez aussi dans ce panel olfactif, dans cette catégorie de fragrances, vous ayez aussi le Marbella, qui est un beau parfum composé autour de cette note rose de Bulgarie, Cassis, Pivoine, que je ressens beaucoup, avec une note de fond Pêche, Musque, Ombre. Et voilà, on sent la rose quand même. Mais voilà, c'est un esprit de voyage, ce Marbella, dans la collection des flacons bleus, là, de chez Carnar Barcelona. Et celui-ci, c'est la nouveauté vraiment intéressante. Si a-je tenu dans cette référence. On va rester chez Carnar pour vous proposer quelque chose d'un petit peu différent, qui est sorti en 2019. Et ça s'appelle Bobo. Si a-je tenu aussi. C'est pour ça que je vous les propose, parce que je sais que pour plus de la moitié d'entre vous, c'est ça ou rien. J'espère que votre parcours olfactif vous permettra d'aller vers des choses un petit peu, de vous ouvrir et d'aller sur des choses un petit peu plus différentes. Mais le Bobo est très intéressant, parce qu'on a de la bergamote, mandarine, cassis en tête, fleur d'orange et d'Afrique, muguet, jasmin en cœur, et Musque, vétivère, ambre blanche. Et celui-là, j'ai vraiment kiffé. Ce serait bien si je le vais dans le bon sens. Parce que, il est super beau. Il me rappelle aussi un parfum. Il me rappelle un parfum, celui-là. Ça y est, ça va me rappeler l'orange sanguine d'Atelier Cologne. D'ailleurs, on y arrive à Atelier Cologne. C'est un peu le style d'orange sanguine d'Atelier Cologne, mais avec une meilleure tenue. Parce que, dans le milieu, on dit tenue Atelier Cologne. Quand on vous dit tenue Atelier Cologne ou tenue Tom Ford, je pense que c'est très significatif. Il fait celui-ci, ouais, vraiment sympa, le bobo de Carnar Barcelona. On va continuer avec une maison qui est travaillée aussi par Lucas Méfé. Une maison que j'aime beaucoup, qui s'appelle Peris Monte Carlo avec Cédro di Diamante. Ça fait un an que je l'ai. Je voulais faire une vidéo l'année dernière, comme je vous l'ai dit, mais avec la météo, ça ne me l'a pas permis de le faire. Et celui-là, il est vraiment très, très beau. C'est un des plus peps que j'ai à vous présenter dans cette sélection. Et celui-là, il est magnifique. Mais c'est une magrise, c'est une magrise ce parfum. C'est une folie, c'est une folie ce parfum. Cédro di Diamante, il est pétillant. Alors, certains me demanderont peut-être la différence avec le limonet qu'on a vu tout à l'heure de chez Labo Olfart. Celui-là, il est plus simple. Voilà, je peux venir en short, je me pose. Celui-là, il fait plus habillé. Il est beaucoup plus zestif, plus pétillant. Voilà, il demande quand même une certaine classe, une certaine attitude. Et quelqu'un qui sait, qui lead. Une attitude de leader avec celui-ci. Très, très beau parfum. Le Cédro di Diamante, voilà. Cédra, citron, citron vert, verveine odorante. Gingembre, cardamome, poivre de chichouan, poivre rose, mousse de chêne, musc, iris. Mais vraiment, là, c'est l'été dans un flacon. Très pétillant. Si, achet tenu, ok. Mais c'est pour ça que je l'ai en 100 ml, parce que je le bombarde et il est très, très appréciable. Voilà, ça va tenir 3-4 heures. Mais c'est quand même un très, très beau parfum d'une très, très belle maison pas trop connue. Le Cédro di Diamante de chez Périsse Monte Carlo. On va rester dans les références un petit peu espéridées d'un parfum que je vous ai présenté sur le top 10 été. Et c'est le Arantia di Capri de Aqua di Parma que vraiment, je kiffe. Je ne l'ai pas dans mes notes, mais voilà. C'est aussi une composition autour des espéridées. Et celui-ci, voilà. Si vous aimez la collection, il est magnifique celui-là. Si vous aimez la collection de chez Aqua di Parma, la collection été, je vous invite à foncer sur la collection Afiko di Amalfi. Mais celui-ci aussi. Arantia di Capri. Très, très beau parfum. Et je ne vous en ai pas vraiment parlé durant toutes ces années. Et voilà, c'est un très, très beau parfum que j'avais vraiment envie de mettre en avant. Le Arantia di Capri avec orange, mandarine de Cécile, bergamote, citron, petits grains, cardamome, caramel et musc. Donc, on reste dans cet esprit. Vous avez vu orange, mandarine, bergamote, citron. C'est vraiment les notes qu'on va retrouver tout le long de cette sélection. Et celui-ci, voilà, en ouverture, on a ça. Et il est très, très beau. Voilà, facile à porter, facile à partager, abordable. Je crois que j'ai vu 75 euros, les 75 ml à partager avec madame. Et ça, pendant les vacances, ça fait le taf. Et vous vous différenciez parce que vous portez un parfum qui n'est pas porté par la masse. Et ça, c'est vraiment une belle proposition. On va rentrer sur le podium avec deux parfums, trois parfums que j'ai trouvés intéressants. Un vieux parfum de 2013 qui m'a plu. J'ai préféré la nouveauté de la maison, mais je n'ai pas réussi à l'avoir en sample. Tant pis, je vous présenterai celui-ci qui est sur une base de mojito. Il s'appelle Cédra enivrant de chez Atelier Cologne. Donc, tenue Atelier Cologne, je vous ai prévenu. Mais un très, très beau parfum. Cineral Stinger, donc c'est le parfumeur de la maison. Enfin, un des parfumeurs de la maison qui a réalisé beaucoup de parfums espéridés. Donc, c'est un travail autour du Cédra, citron vert, bergamote, menthe, baie de genévrier, basilic, vétiver et les mi-fèves de ton cas. C'est du mojito si vous voulez. Et il est super beau. Si vous voulez un parfum au mojito bien réussi, c'est celui-ci. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça c'est super intéressant à porter justement pour aller en terrasse, un parfum au mojito. Je ne suis jamais fan des samples de l'Atelier Cologne. Voilà un super beau parfum, vous mettez ça juste avant, vous prenez une douche. Oversprayé à fond les ballons sur ces refs, il n'y a pas de problème. Et ça reste aussi une très très belle référence. Numéro 2, c'est celui-là, est-ce que j'en ai parlé déjà ? À quoi Célestia Cologne Forte ? Le parfum terrasse par référence. Ah ouais, ça c'est super beau ça. Ça, ça donne la pêche, la patate, la niaque, le répondant. Francis a décliné ses collections en Cologne Forte pour l'année dernière pour essayer d'offrir encore plus de propositions dans sa collection. Et on a Cassis Bergamot, Jasmin Mimosa et Musque. Mais ouais, moi franchement je sens tout de suite le Cassis, enfin le Mimosa aussi, mais ce côté pétillant qui vient vous exploser en pleine tête et qui vous donne l'énergie nécessaire pour aller vers la communication. C'est très intéressant, je l'ai testé en terrasse avec un petit perrier. Et ça m'a donné l'énergie nécessaire pour convaincre, j'en invite vraiment à essayer au moins le Aqua Célestia Cologne Forte de chez MFK qui est une très belle proposition, sillage tenue. Puisque Francis veut absolument du sillage, d'après ce qu'il dit dans ses vidéos avec cette femme qui passe dans l'ascenseur. Aqua Célestia Cologne Forte, une très très belle référence. Et en numéro 1, alors c'est un parfum que j'ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos. Et je le kiffe, je l'ai bombardé, j'ai éclaté la moitié en un an. Alors, il est très cher. C'est 250 euros les 50 ml. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez basculer sur cette proposition-là. C'est presque les mêmes, sauf que là, on va retrouver une note très intéressante qui est le Limoncello, un alcool italien. Et c'est Lemon in Zest de chez Kylian. Et ça, c'est une folie, mesdames et messieurs. Le Limoncello, du sillage dans ce parfum-là. La tenue, pas forcément, mais du sillage parce qu'il est contrebalancé avec justement cette note de brandy, cette note de Limoncello. Il est magnifique comme parfum. J'adore parce qu'il a un côté séduction, il a un côté, voilà, le côté, l'ADN Kylian en fait qu'on retrouve malgré que ce soit un espéridé. Kylian arrive quand même avec l'aide de Alberto Morias à nous proposer une référence qui a cet ADN un peu sexy parce que c'est ce qu'il met dans chacun de ses fragrances. Donc, citron d'Italie, mandarine avec du Limoncello, vanille, vetiver d'ail, feuilles de patchouli d'Indonésie. Mais moi, ce que je retiens dans ce parfum, c'est vraiment son côté, cette présence, ce côté pétillant parce qu'on sent le côté pétillant dans le parfum et aussi ce mec qui lead la conversation. Malgré qu'il est en détente, il est quand même bien présent à travers sa fragrance qui vient un petit peu s'installer au sein du groupe. Et c'est ça que j'apprécie dans ce parfum-là, c'est que même si on est en détente avec ce parfum de chez Kylian, on peut quand même rester leader. Et c'est un très, très beau parfum de la maison. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, mais je trouve que pour moi, c'est mon préféré d'été, un de mes préférés que je… Enfin, on va dire que c'est l'un que je préfère retrouver en été. Voilà le terme juste. Et celui-ci, voilà, toujours appréciable. Je vais le mettre d'ailleurs parce que vraiment, je le kiffe. Et un très, très beau parfum qui vous permet d'être en détente, mais de rester concentré, le Lemon & Zest de chez Kylian. Au moins, essayez-le. Vous allez le trouver en boutique rue Cambon. En boutique rue Cambon, c'est une exclusivité. Flagship, ce parfum. Exclus Lugano en Suisse. Très, très beau parfum. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense que je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est l'assemblée olfactive. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, j'ai créé le premier Discord avec mon associé Guillaume sur la parfumerie de niche et sélectif. Ça se passe autour d'une sélection. C'est une entrevue entre vous et moi pour celui qui veut adhérer. une visio de 10 minutes à travers laquelle vous vous présentez, vous, ainsi que votre collection pour voir justement votre niveau d'engagement. J'ai eu des retours qui me disaient, oui, mais tu juges les gens à travers leur collection. Non, c'est pour voir ton parcours olfactif et justement, quel est ton niveau d'engagement dans la parfumerie et à travers ça, à travers l'échange, vous rentrez dans le Discord. C'est un Discord payant, je préfère le prévenir. Mais voilà, je vais vous en dire plus. Je vous remercie de m'avoir écouté, partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt sur Live et Parfum.